Bonjour et bienvenue pour ce récapitulatif de la semaine. Il y a quelques jours, Dubaï est devenu le centre d'attention mondial en accueillant la COP28, la 28e Conférence internationale des Nations Unies sur le changement climatique. Cet événement d'une importance cruciale s'est déroulé dans un contexte où le réchauffement planétaire atteint des niveaux alarmants, marquant l'année 2023 par des catastrophes climatiques et des records de chaleur sans précédent. L'urgence climatique est une réalité qui se fait de plus en plus pressante. Les effets du réchauffement climatique se font déjà sentir dans le monde entier. Ils ne se feront que s'aggraver de jour en jour. Éléments de réponse dans cette séquence. Dans un départ marqué et de termination, le président de la République, son excellence Ismail Amrghili, s'est envolé pour Dubaï ce jeudi après-midi. La destination ? La 28e Conférence des Nations Unies sur le Climat, plus connue sous le nom de la COP28. Cette grande messe mondiale, symbole de lutte contre le réchauffement climatique, réunie des grands acteurs de la planète pour définir les contours d'une action globale. Cet événement annuel qui transcende les frontières diplomatiques accueillera près de 200 leaders politiques de premier plan à Dubaï, affirmant ainsi son statut de plateforme cruciale dans la prise de décision climatique. Avec environ 110 000 participants, la COP28 s'est annoncée comme un carréfort de réflexion où se croisent experts, dirigeants politiques et représentants d'organisations non-gouvernementales. Sous la houlette du président Guélet, la délégation judicienne affiche une adhésion sans faille aux objectifs de la COP28. J'ai bouti s'est démarqué déjà par une des initiatives audacieuses, telles que l'Observatoire Régional de la Recherche pour l'Environnement et le Climat, des projets énergétiques d'envergure, tels que la géothermie, le parc Oélien, la centrale solaire, tout en contribuant à l'ambitieuse vision d'énergie propre à l'horizon 2030. Au-delà des enjeux climatiques, le président Guélet a pris part à deux sommets parallèles, dédiés au climat avec des dirigeants délégats, à une réunion stratégique, la G117 plus la Chine, coalition des pays en développement au sein des Nations Unies. Cette mobilisation exceptionnelle des JVT de la COP28 s'est inscrite dans une dynamique où les défis environnementaux sont appréhendés avec vision et responsabilité. Le président Guélet entend également profiter de son séjour à Dubaï pour échanger avec les principaux acteurs politiques du pays, hôte et renforcer les liens avec son homologue, engagé dans la même bataille climatique. Le président de la République, Smaïl Omar Ghele, s'est distingué vendredi à la 28e conférence des Nations Unies sur le climat. La COP28 en appelant à une solidarité internationale pour faire face aux conséquences dévastatrices au réchauffement climatique. Dans une intervention passionnée à la tribune de la COP28, le président Guélet a souligné l'urgence de mettre en place un processus effectif de la solidarité internationale au-delà de l'objectif traditionnel de sensibilisation. La COP28 s'est positionné désormais comme un forum stratégique pour catalyser une action collective face aux impacts transcontinentaux du changement climatique. Le chef de l'État a débuté son action en mettant en avant les efforts déployés par JVT pour s'aligner sur un processus efficace de transition énergétique. Il a rappelé les progrès significatifs réalisés depuis l'interconnexion électrique avec l'Ethiopie ainsi que les initiatives récentes telles que la ferme eauélienne de 60 MW. JVT vise l'objectif ambitieux de 100% d'énergie propre d'ici 2035. Le président de la République, son excellence Ismail Amar Ghele, a également souligné la création de l'Observatoire Régional du Recherche sur l'Environnement et le Climat, un dispositif innovant destiné à éclairer les décisions politiques en matière d'adaptation de la résilience non seulement à JVT, mais dans la région et large. Cependant, il a averti que le réchauffement climatique n'est pas seulement un défi environnemental, mais un propre problème complexe qui impacte la société et l'économie. Le président a mis en évidence les nouvelles problématiques de santé émergentes, notamment des maladies infectieuses, soulignant que le changement climatique compromet le système de santé publique et entraîne l'arrivée des migrants, fuyant les sécheresses et les conflits régionaux. Le cœur de son discours réside à son appel présent sur une solidarité internationale efficace, notamment en ce qui concerne le financement promis pour l'adaptation du changement climatique conformément à l'accord de Paris. Le président Ghele a plaidé en faveur d'une application rapide du principe de responsabilité commune en exerçant les nations à développer à respecter leur engagement pour assurer une transition juste. Cette intervention remarquable du chef de l'État, son excellence Ismail Amar Ghele, souligne le rôle crucial des dirigeants africains dans la formulation d'une réponse globale au défi du climat, appelant à une action unifiée pour sauver notre planète. Djibouti en lumière, ovation majestueuse pour élan d'économie. Djibouti Berceau, de l'effervescence économique dans la Corne de l'Afrique, a écrit un nouveau chapitre de son histoire avec l'inauguration grandiose de la Foire internationale 2023 cette année. Dans une atmosphère électrique, le président de la République, Ismaël Amar Ghele et la Première Dame ont été acclamés par des ovations debout symbolisant l'admiration et le respect pour leur leadership et leur engagement pour le développement du pays. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. La Foire internationale de Djibouti, année 2023, véritable vitrine de l'élan économique de Djibouti, a débuté par une visite dynamique d'estantes qui ont captivé l'essence entrepreneuriale de la nation. Des entrepreneurs visionnaires, des représentants du gouvernement, des diplomates éminents et des acteurs clés du secteur privé ont partagé un moment d'applaudissement sincère soulignant le rôle essentiel de Djibouti dans l'arène mondiale. L'événement a transcendé les frontières diplomatiques, rassemblant une assemblée diversifiée, symbolisant l'unité et la coopération. La diversité des personnalités présentes a reflété la volonté commune de placer Djibouti au centre de l'excellence économique et commerciale dans la région. L'ovation d'une durée significative a constitué un moment fort de reconnaissance pour le leader du président Guillet et l'engagement défectible de la première dame envers le développement durable de Djibouti. À travers cette acclamation unanime, l'Assemblée a exprimé son soutien à la vision du pays et son rôle croissant en tant que plateforme commerciale stratégique entre l'Afrique, l'Asie, le Moyen-Orient et l'Europe. Au-delà de l'aspect festif, la Foire internationale de Djibouti s'inscrit dans une perspective d'élargissement de l'intégration régionale. Elle vise à renforcer les liens entre les acteurs régionaux et internationaux, contribuant ainsi au rayonnement et la prospérité économique nationale. Le retour de cet événement marque la reprise économique de Djibouti, attirant l'attention et suscitant l'intérêt à travers le monde. La Foire internationale de Djibouti, telle une vitrine éclatante, cet élan économique promet une semaine mémorable de collaborations fictuieuses, d'échanges, enrichissant et consolide la position de Djibouti en tant que joueur majeur sur la scène économique mondiale. Une célébration qui transcende les affaires pour devenir un témoignage vibrant de la détermination de Djibouti à prospérer et inspirer le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. ... Culture et coopération, la nuit de l'amitié illumine les relations de Chinois-Jiboutiens. Le palais du peuple de Jiboutis a été le théâtre d'un événement mémorable, la nuit de l'amitié, célébrant ainsi les liens culturels entre la Chine et Jiboutis. Le palais du peuple à Jiboutis a été le théâtre d'un événement mémorable, la nuit de l'amitié, célébrant des liens culturels entre la Chine et Jiboutis. Dans un contexte diplomatique en pleine effervescence, cet événement symbolique met en lumière l'évolution des relations entre les deux nations, allant au-delà des frontières diplomatiques. Les accords économiques et stratégiques entre la Chine et Jiboutis ont été au cœur de discussion et ont souligné l'importance croissante de cette alliance. La présence remarquée du Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, et du ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, Mohamed Ali Yousouf, de la ministre de la jeunesse et de la culture, Dr. Hibou Moumé Asoué, du ministre de la santé, Dr. Ahmed Rabel-Abdili, ainsi que des ambassadeurs Roubine de Chine et de l'ambassadeur Abdallah Abdelhamigil de Jiboutis a souligné l'importance accordée à cette soirée. La célébration culturelle a été le point culminant de la soirée mettant en avant les diverses déchantées artistiques folkloriques entre la Chine et Jiboutis. Des performances envoûtantes ont captivé le public, offrant un tableau vibrant et dont la richesse est des cultures réunies pour cette nuit mémorable. Cette soirée chinojiboutienne ne représente pas seulement une étape importante vers une collaboration renforcée, mais également une célébration des richesses folkloriques qui lie ces deux cultures diverses dans une amitié durable. Au-delà des protocoles diplomatiques, la nuit de l'amitié a éliminé la force des liens entre la Chine et Jiboutis, renforçant ainsi une relation qui transcende les frontières pour créer un partenariat prospère et culturellement enrichissant. Et en nouvelles du monde, départ prometteur de la COP28, création d'un fonds sur les pertes et dommages climatiques. Le coup d'envoi de la COP28 a été marqué par une annonce majeure jeudi avec les Émirats arabes unis, dévoilant la création d'un fonds dédié au financement des dégâts causés par le changement climatique. Un geste fort auquel les pays hauts s'est engagés, s'apprêtant à verser 100 millions de dollars, au fonds suivi par un engagement similaire par l'Allemagne. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a lancé un appel vibrant lors de la première journée de la COP28 à Dubaï, soulignant l'assiette urgente de mobiliser des fonds à une échelle bien plus grande pour les pays africains durement touchés par le changement climatique. Saluant les premières promesses faites en cours des négociations, le président Ramaphosa a néanmoins estimé que les fonds engagés, notamment le lancement d'un fonds pertes et dommages d'environ 600 millions de dollars, étaient largement insuffisants. Cela conteste plutôt fortement avec les attentes des pays les moins responsables du changement climatique qui réclament un financement annuel de 100 milliards de dollars. Les pays africains sont parmi les plus vulnérables aux effets d'un changement climatique rapide et doivent s'adapter au renforcement de leur résilience dans un contexte niveau de développement historique bas et de capacité sévèrement limitée, a souligné le président Ramaphosa. La première journée des négociations a également été marquée par un développement significatif de plus de 130 pays en acceptant d'intégrer l'agriculture et l'alimentation dans leur plan d'action. Cette déclaration, bien que non contraignante, a été saluée comme un pas en avant crucial, mettant en avant et enfin les systèmes alimentaires au centre des discussions sur le climat. Cyril Ramaphosa a l'armée et réclame des fonds massifs pour l'Afrique. Après que la COP28 bat son plein à Dubaï, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a élevé sa voix pour une cause cruciale, mobiliser des fonds d'urgence à grande échelle afin de faire face au ravage de changements climatiques en Afrique. Un appel pressant qui résonne dans les cœurs des négociations mondiales, soulignant ainsi l'urgence d'une action concertée pour répondre aux besoins criants des nations les plus vulnérables face à la crise du changement climatique. Le fonds qui sera hébergé par la Banque mondiale au cours de quatre prochaines années est programmé pour être opérationnel en 2024. Cette initiative a été saluée comme une étape historique, notamment par Avinash et Persaud, envoyé spécial pour le climat de la Barbade, soulignant l'importance cruciale de ce financement spécial, notamment pour les petits états insulaires, premières victimes du changement climatique. Cependant, malgré cet accord, fondateur des questions cruciales demeurent en suspens, notamment celles de l'électricité des pays bénéficiaires de la gestion de long terme du fonds. Lola Valerio, directrice du programme du climat de Think Tank, a rappelé qu'elle saluait le départ constructif de la COP28 tout en soulignant la nécessité de résoudre ces questions, y compris la durabilité des sources de financement. Alors que les Émirats d'Arabie se distinguent en prenant l'initiative, en tant que pays en développement des précautions, persistent à la pérennité des financements et la définition des critères éligibles. Un récent rapport des Nations Unies estime que les pays en développement auront besoin de 387 milliards de dollars par an pour s'adapter au changement climatique, soulignant l'ampleur du défi à rélever au cours de la COP cruciale. Et pour terminer, donc, à l'aube du nouvel ère agricole au Maghreb, les agriculteurs se tournent vers les cieux pour lutter contre les ravages du changement climatique armés de drones équipés de technologies de pointe. Ils redéfinissent leur manière face à la cultivation de la saison de plus en plus imprévisible. Explorer avec nous des révolutions vertes alors que les drones deviennent des alliés inattendus aux agriculteurs, offrant ainsi des solutions innovantes pour optimiser l'utilisation de l'eau, réduire les coûts et augmenter les rendements. Élément de réponse. Les agriculteurs du Maghreb confrontés aux défis du changement climatique adoptent de plus en plus la technologie moderne, notamment les drones, pour optimiser leurs pratiques agricoles. En Tunisie, par exemple, où les saisons sont devenues moins prévisibles en raison du changement climatique, les agriculteurs cherchent des solutions pour faire face à la sécheresse et aux conditions météorologiques irrégulières. Des drones équipés, des caméras multi-objectifs et des capteurs sont utilisés pour surveiller l'éthique culture. Les start-up tunisiennes RoboCare, dirigées par Imen Herbia, a proposé des services permettant d'évaluer l'hydratation des arbres, la qualité du sol et la santé générale des cultures. Ces informations aident les agriculteurs à prendre des décisions éclairées pour éviter des dommages irréversibles, selon Ebris. L'utilisation de cette technologie permet de fournir aux agriculteurs des informations précises sur la qualité et la quantité d'eau nécessaires à chaque plante, contribuant ainsi à réduire les coûts, les pertes de récolte et la consommation d'eau. En utilisant des scanners aériens, les agriculteurs peuvent détecter les signes des maladies ou des malnutrutions avant qu'ils ne soient visibles à l'œil nu. Les drones peuvent également être équipés d'arroseurs pour cibler spécifiquement les plantes malades, réduisant ainsi les coûts d'irrigation et des traitements. Ce sera tout, merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur nos antennes. Merci.